L'Europa, le réseau des organisations des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, pense à une relève opérationnelle et compétente dans les essences de la structure. Quinze jeunes leaders du mouvement paysan en Afrique de l'Ouest ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur le leadership, la gestion des conflits, entre autres, dans le domaine silvaux, pastoral et halieutique. Cette formation fait suite à celle de Cotonou, tenue en 2023. Le point avec Adam Aguiti et Pini Lignanou. Ils sont des futurs leaders du secteur à gros niveau pastoral et halieutique. Venus de 15 pays d'Afrique, ils renforcent leur capacité en matière de leadership, de gestion des conflits et en communication afin d'interagir avec les autres groupes d'acteurs de leur pays d'origine. La formation est initiée par l'Europa, le réseau des organisations des producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Étant le premier responsable des relations paysannes au Burkina, je me dis qu'il était nécessaire et de mon devoir de venir les accompagner. Ils sont des agriculteurs et ils ont déjà la main dans la patte. Ils font l'activité pour laquelle ils sont là pour rembourser leurs capacités. La rencontre du Burkina Faso sur le programme d'incubation des jeunes leaders d'Afrique de l'Ouest fait suite à celle de Cotonou au Bénin en 2023. Ici, ils reçoivent leurs certificats de participation à la formation. On doit travailler à accroître notre impact dans nos organisations paysannes et voir dans quelle mesure nous pouvons être un plus pour notre organisation paysanne en matière de développement. Le programme d'incubation des jeunes leaders d'Afrique de l'Ouest mis en œuvre par l'Europa est financé par Andrea Hermès Academy, un organisme de formation des associations des agriculteurs allemands. de l'Ouest mis en œuvre par l'Ouest mis en œuvre par l'Ouest.